Pour vous rappeler, même si c'est évident, c'est une séance d'information et non pas une séance d'expression d'opinion. Ce n'est pas encore une séance d'opinion, de mémoire. Le but de cette séance d'information est de vous permettre justement d'apporter le plus grand éclairage possible à ce que vous aurez à dire et qui nous permettra de faire œuvre commune et d'arriver à des solutions novatrices et intéressantes pour tout le monde. Cette séance est donc tenue par l'Office de consultation publique de Montréal et elle s'inscrit dans le cadre de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique dans les champs de compétences de la Ville de Montréal. La séance se déroulera en français. Cependant, les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais peuvent le faire. The meeting will be conducted in French, but if you wish to ask any question to the Commission in English, you're welcome to do so. Je suis Maryse Alcindor, co-présidente. Je suis accompagnée de la co-présidente Mme Ariane Immont à ma gauche. Nous sommes commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal que vous connaissez aussi sous l'acronyme OCPM. La présidente de l'Office que j'inviterai, que nous inviterons tout à l'heure à nous dire quelques mots, la présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, nous a confié la co-présidence de cette commission à moi et à ma collègue que je viens de vous présenter. Nous sommes aussi secondés par trois autres commissaires, à ma droite, M. Jean-François Thiotte et à la gauche, Dariane, de Mme Immont, par Mme Judy Gould et M. Habib El-Haj. Nous sommes appuyés dans nos travaux par les analystes Joseph, je les cherche là, ah, vous êtes à l'autre bout, Joseph Chinda Kenfo et Mohamed Ali Yanouri, ainsi que Patrick Marais qui agit et qui se trouve dans le fond de la salle et qui veut à tout et qui agit à titre de secrétaire analyste. La commission souhaite, au début de cette séance, remercier comme elle le fait toujours l'ensemble des personnes qui contribuent au bon déroulement de cette soirée. Merci à Brunel Amélie Bourque pour l'organisation logistique. Merci à Eduardo Alvaro Toledo, à Laurent Lafontan et à Henri Vézina qui sont à la taffe d'accueil. Ils sont là pour vous donner toute l'information disponible. M. Gilles Vézina, attaché de documentation à l'office, sera la personne ressource à contacter si vous avez besoin de renseignements supplémentaires. Ces coordonnées se trouvent dans le dépliant de la consultation disponible à la taffe d'accueil. Nous saluons également Cindy Lavertu, qui est sténographe chargée de la transcription de l'ensemble des propos tenus ce soir. J'en profite pour vous dire que comme il y a cette transcription, il y a des choses qui sont déjà inscrites dans les transcriptions antérieures. Il n'y a pas besoin de recommencer parce que pour le bénéfice de tous, et je pense au nom du civisme collectif, ce serait bien de faire l'économie de quelques mots pour nous permettre à tous de jouir la plus grande information possible. Toutes ces transcriptions sont consultables dans les prochains jours sur le site Internet de l'OCPM et en version papier dans les bureaux de l'OCPM. Merci à Serge Gosset, à la sonorisation et à l'enregistrement, ainsi qu'à Bernard Belzile, responsable de la captation vidéo de la webdiffusion. Cette soirée, l'information sera diffusée en direct sur la page Facebook, sur Twitter et sur le site Internet de l'OCPM. Nous saluons donc toutes les personnes qui nous suivent à distance. Merci à Frédéric Tougat, photographe. Sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photos, de filmer pour ses archives pendant les séances, pour ses archives ou pour utilisation éventuelle plus tard dans cette publication. S'il y en a parmi vous qui ne veulent pas être filmés ni photographiés, veuillez avertir les personnes qui se trouvent à la table d'accueil et que je vous ai nommées. Nous soulignons aussi la présence d'interprètes de langue, des signes, Yvan Hart et de Brooke Nancy Kievel. Nous remercions également la halte garderie Crétavie et tous les enfants qui s'y trouvent. Avant de souligner la présence de Mme Olivier et présidente de l'OCPM et de M. Luc Doré, je joins ma voix, je pense, à tous ceux qui souhaitent que ce débat, dont nous pensons qu'il sera légitimement émotif, parce qu'il remue des choses, je pense, des expériences sensibles, je voudrais justement vous demander à tous de faire un effort de, non pas de retenue, mais un effort de courtoisie réciproque. Il nous est arrivé que des noms soient nommés, il nous est arrivé que des personnes se sentent attaquées, ou qu'elles le soient, et je pense que ce n'est pas l'objectif d'une soirée d'information. Nous voulons aller au bout de ce processus de la meilleure façon possible. Et pour ça, un climat serein et courtois s'avère de la plus élémentaire nécessité. Alors, je cède la parole à ma co-présidente maintenant pour mettre en contexte tout ça. Bonsoir. Je dis bis à ce que Marie-Zalcin-Dor vient de dire. C'est extrêmement important, particulièrement ce soir, dans cette troisième séance thématique, d'avoir en tête que nous ne tolérerons aucun débordement, mais nous avons surtout besoin que tous et toutes nous allions dans la même direction. Je vous rappelle, et ce n'est pas banal, que cette consultation découle de l'exercice d'un droit d'initiative en consultation publique, ce qui est un outil très intéressant de la démocratie participative, qui est prévu par la Charte montréalaise des droits et des responsabilités. Donc, le droit d'initiative permet à la population d'initier la tenue d'une consultation publique pour contribuer, comme le disait Marie-Zalcin-Dor, de façon positive, novatrice, constructive, au développement de la ville par le dépôt d'une pétition. Et c'est ainsi que nous avons eu ce mandat de tenir une consultation publique sur le racisme et la discrimination systémique. Je vais maintenant inviter la présidente de l'Office à venir vous dire quelques mots sur la démarche de cette consultation un peu hors norme. Oui, je crois. Alors, bonsoir tout le monde. Merci de vous être déplacés en si grand nombre pour venir ce soir à cette troisième séance d'information. Je vais être très brève parce que, parfois, quand on a des processus qui sont plus longs, plus complexes, comme celui de la consultation qui nous intéresse ce soir, bien, il peut arriver qu'on perde de vue, je dirais, l'objectif de tout ça. Alors, je veux simplement vous rappeler rapidement les états. Comme l'ont dit les coprésidentes, nous sommes maintenant en période d'information. L'idée, c'est de permettre de recevoir, de faire un état des lieux selon la perspective des gens qui ont à travailler sur ces dossiers. On commencera, alors ce soir, c'est la dernière des séances d'information. On commencera pendant le mois de juin, de juillet, et ce, jusqu'à la fin de septembre. On va procéder à ce que nous, on appelle les activités contributives citoyennes. Les activités contributives citoyennes, ça va être le moment pour les gens de faire des propositions. Donc, maintenant, dans la séance d'information, on prend conscience de problèmes, comme problème il y a, et dès qu'on va arriver aux ACC, le but des ACC, c'est de faire des propositions en tenant compte. Bien sûr, de la compréhension vécue ou observée de la problématique du racisme ou de la discrimination systémique dans les compétences qui nous occupent, de l'identification qui peut avoir été faite, de pratiques institutionnelles qui permettent à ces phénomènes de survivre ou de se développer, et aussi d'identifier qui sont les acteurs qui peuvent intervenir sur ce sujet. Donc, pour la période des ACC, on va donc vouloir entrer dans une phase de co-responsabilisation, c'est-à-dire qui peut agir, qui est le mieux placé pour agir, sur quelle piste de solution concrète. Tout cela va s'accumuler tout au long de l'été, et on va vous faire une synthèse des propositions qui auront été reçues à l'automne, et c'est à partir de ces propositions qu'on va vous présenter dans des séances territoriales d'information, de synthèse, qu'on attend votre contribution et vos opinions. Je me permets de rappeler encore une fois que le but d'une telle consultation, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une mise au banc des accusés, c'est vraiment qu'on constate des écarts et qu'on se dise collectivement, dans un projet concerté, comment peut-on répondre à ces questions d'inégalité et comment peut-on s'assurer qu'on met en place des actions qui vont nous permettre de constater des progrès. Alors, sur ce, je vous souhaite des très bons débats et je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Alors, grosso modo, on peut regarder le déroulement de la séance de ce soir. Dans quelques instants, on va d'abord inviter les requérants, les demandeurs de la pétition grâce aux droits d'initiative à vous présenter leur point de vue sur la thématique de ce soir. Ensuite, nous allons passer la parole aux représentants de la ville, qui sont des représentantes ce soir, et on va leur demander de nous présenter leur état des lieux concernant le profilage racial et social dans le cadre du document de la consultation sur le racisme et la discrimination systémique. Chacune de ces parties aura 15 minutes pour s'adresser à vous. Après, nous allons entendre deux présentations particulières, deux invités. Nous devions en avoir trois, je vous le précise, d'entrée de jeu. Une de nos invitées a dû, malheureusement, nous avertir de son incapacité à être ici ce soir. Elle a eu un grave problème de santé et elle n'a pu être des nôtres ce soir. Par la suite, nous allons, après les interventions de nos deux invités que je vous présente un peu plus tard, elles auront chacune 10 minutes pour s'adresser à vous. Par la suite, on va prendre une pause de 15 minutes. C'est notre déroulement habituel. Pendant cette période, ceux et celles qui ont envie de poser des questions, soit aux requérants, soit à la ville ou à leurs invités experts dans la salle, devront aller s'inscrire au registre qui est à l'extérieur de la salle. Au retour de la pause, nous allons inviter les personnes inscrites à se présenter à la table ici devant nous par ordre d'inscription. On favorise l'audition des questions des parents d'abord. Des hommes et des femmes qui ont des enfants, soit avec eux à la garderie ou encore à la maison, ils ont priorité. Et merci de nous permettre de faire cela. Évidemment, on invite tout le monde dans cette salle qui est désireux d'avoir des clarifications, des informations supplémentaires à le faire. On appuie notre demande particulièrement à l'endroit des femmes qui, selon les statistiques de l'Office de consultation publique, sont celles qui hésitent souvent encore le plus à venir devant une salle poser leurs questions. Et on le sait, si les femmes ne viennent pas s'adresser à nous pour soulever un certain nombre de sujets, ces sujets seront évacués puisqu'ils ne passeraient pas par la tête d'autres personnes de les évoquer. Donc, chacune des personnes qui se sera inscrite aura la possibilité de poser deux questions à cause du nombre de gens que nous voyons dans cette salle. Il faudra aller rondement ce soir. On va, encore une fois, vous demander de limiter au maximum les préambules. Ce n'est pas le temps de faire état de témoignage et nous savons jusqu'à quel point la problématique et l'enjeu de ce soir est sensible. Mais, bien sûr, un court préambule qui met en contexte votre question, ça peut tout à fait aller. On veut, donc, filer jusqu'à 21h30. À 21h30, le registre des questions, donc des noms des individus qui voudront nous adresser des questions, sera fermé. Je précise que vos questions doivent toujours être adressées à la présidence. Nous ne voulons pas de tir croisé. On croit que c'est beaucoup plus simple comme ça et on adore vous regarder dans les yeux quand vous nous posez des questions. Si jamais une réponse ne peut être donnée ce soir, vous pouvez vous assurer que la commission va veiller à ce qu'une réponse écrite soit apportée dans les meilleurs délais et elles seront rendues publiques dans les prochains jours dans notre dossier de documentation qui est accessible sur le site ou encore dans nos locaux directement. Finalement, je vous réitère que nous avons pour tâche de favoriser la participation pleine et entière de tout le monde. C'est pour ça que nous nous tolèrerons bien sûr, comme je l'ai dit à l'avance, de désignations en particulier de personnes, de propos discourtois, de propos à la limite haineux, pas de manifestations. De la même façon, de façon positive, même si des choses vous touchent au cœur, je vous demande de ne pas applaudir pour ne pas gâcher le humain. On est tout oui et nous vous demandons d'être tout oui.